Quand est-ce que je suis, je ne suis pas à l'øre de bien-être. Et j'ai besoin de bonnes idées. Comment avez-je fait le pire de ce que tu ne peux ? J'ai fait la mouille d'être avec l'appareil. Il m'a dit que je n'ai pas à l'aise d'air à l'air. La mouille d'être avec la moitié de ce que j'avais. Les gens sont venus en place. Comment ça vous fait ? C'est là. 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 Comment ça vous fait ? Est-ce que je suis venue à des jeunes ? C'est là, c'est là. Comment ça va ? C'est là, c'est là. C'est là. C'est là. Comment ça va ? Qu'est-ce que c'est là ? J'ai vendé les appareils électroniques, des lunettes, des accessoires de téléphone et quelques cosmétiques. Dites-nous, il y a eu un incendie ici. Est-ce que vous avez pu avoir quelque chose qui a été sauvé ou rien n'a été sauvé ? Non, rien n'a été sauvé. Comme vous le voyez, il n'y a rien. Rien n'a été sauvé dans mon conteneur en tout cas et dans le reste du conteneur. Est-ce que vous pouvez estimer la valeur des dégâts ? Je peux estimer environ 30 millions. Je ne sais pas exactement. Parce que j'ai fait orange mon lit. J'ai fait un tas de choses. Parce qu'il faut se diversifier en Guinée pour avoir quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qui serait à la base de ce incendie ? L'origine exacte de l'incendie, on ne connaît pas. Parce que d'autres nous parlent d'infirmières qui ont laissé tomber son bugot de cigarette. D'autres nous parlent d'un coup de circuit. On nous a informé à 4h du matin que nos conteneurs ont préféré. On est venu, on a trouvé les pompiers ici. Presque, il ne restait rien à 4h du matin. Dites-nous maintenant, vous là, est-ce que vous êtes diplômé ou quoi ? Oui, je suis diplômé depuis 2017. J'ai fait les séances pour la simphonia. Et depuis 2017, qu'est-ce que vous faites comme activité ? Depuis 2017, quand même, j'ai tenté beaucoup de choses. J'ai tenté l'aventure, ça n'a pas réussi. Finalement, j'ai fait des dépôts un peu partout pour avoir obtenu un job. Mais les petits jobs qu'on obtenait là, ça ne payait pas. Un job qu'on te paye à 500 000, ça ne fait pas vivre en fait. Finalement, on s'est lancé dans le commerce. Voici les résultats. Vous savez, en Guinée, ce n'est pas facile. Et maintenant que ça, c'est parti en fureux, quel appel lancez-vous ? Quand même, moi, je regarde le bon Dieu. Si j'ai un appel à lancer, c'est à l'endroit de bonne volonté. Toute personne qui a la capacité de nous aider, qu'il nous vienne en aide. Parce qu'on a tout perdu. Mais comme Dieu est grand, chaque chose... En fait, la volonté de Dieu, seul Dieu sait sa volonté. Nul ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand une porte se ferme, une autre aussi s'ouvre. Parce que Dieu a dit, après une difficulté, qu'il y a une facilité. Alors nous, on regarde le bon Dieu. Le Dieu, c'était dans les environnements de 1h25. Parce que lorsque je sortais, je sortais avec mon téléphone. Maintenant, j'ai vu le feu ici. Je m'apprêtais à partir à la prière. Et puis après, j'ai appelé les bonnes volontés, nos locataires. Puisque le terrain nous appartient. C'est nos locataires. J'ai appelé les locataires et les concessionnaires ici. Ils ont venu en aide. On a essayé d'éteindre le feu. Le feu s'est déclencé vers le munisier là-bas. Et puis sûrement sur le circuit courant. Parce que moi, j'étais l'un des premiers qui étaient venus. Parce que tous les condénaires, il y avait le masque dedans. Merci. On a essayé, on a essayé, on a essayé. On n'a pas appui. Après tout, elle est partie. On a essayé de fumer. Mais dans les bannes de 2h, 30h, 3h, les sapeurs-pompiers sont venus. Pour une première fois. Ils ont essayé d'éteindre le feu. Ils sont revenus pour une deuxième fois. Dans les bannes de 4h, comme ça, ils ont éteint. Alors, si on voit des conteneurs, est-ce qu'en dehors de ces conteneurs, il y a eu d'autres dégâts ? Oui, oui. Tel que le munisier qui était derrière, lui, il était derrière les conteneurs. Le munisier qui était là, lui, il était derrière les conteneurs. Il y a au moins 6 conteneurs ici. 6 conteneurs ? Oui, 6 conteneurs. Est-ce que vous avez évalué les faits ? Oui, oui. En matière de billes, il n'y a pas eu de dégâts. Mais en matière d'économie, tout est parti en fin. Rien n'est sorti. Rien n'est sorti. Vous aviez une boutique ici ? Non, non, c'est nous. Le terrain, c'est nous. Le terrain, vous appartez ? Oui, c'est le repartez. C'est nos locataires. Est-ce que vous avez informé l'administration du marché ? Non, l'administration du marché n'est pas venue. Il paraît que les sapeurs-pompiers avaient un délégué sur un agent de sécurité. Les sapeurs-pompiers, il a été prévenu. Effectuement, ici, quand l'incendie est venu, vers les 1h passées, on est resté ici jusqu'à 4h, on est là. Mais les sapeurs-pompiers sont venus, tas de mouvements, presque vers les 3h passées. Maintenant, il y avait des pick-up. Quand les sapeurs-pompiers étaient venus, les jeunes voulaient même se mobiliser, dire, faire retourner. Mais avec l'arrivée des agents, ceux-ci ont intervenu de leur laisser faire leur boulot. Et nous, on est auprès des stations. Et avec le système aussi, qui était pleinement plein d'essence, si ça prenait fait, presque c'est tout le quartier qui allait envoyer. Moi, ce que j'aurais voulu dire à l'État, si le propriétaire des stations pouvait avoir leur propre sapeur-pompier, ou bien si toutefois, s'il y a des cas irisants comme Sénégal, comme ça, s'il y a des cas irisants, vous appelez le sapeur-pompier, même si au bout de 20 minutes, il les verra. Mais en Guinée, c'est le contraire. Ce que moi, j'avais à dire, c'est ça.